Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, je suis accompagné par Informatics, dis bonsoir, je suis accompagné de Mel, et je suis accompagné de moi-même, malheureusement WarsX n'est pas là, j'ai mis un petit sondage pour vous demander à quelle sauce nous allons être mangé ce soir, pour rester dans le thème, sauce caca ou sauce vomi, c'est-à-dire Superman 64 ou Action 52, c'est à vous de choisir et voter s'il vous plaît. Et donc le vote, ça je m'en doutais, bande de petits polissons, je me doutais ça, putain, Superman 64, c'est pour ça que ce soir c'est un menu de la souffrance, ok ? Ah, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas vu cet écran, putain. Ah et puis c'est ce jeu-là Informatics, c'est ce jeu-là où il y a des morceaux de bras aussi. Voilà, je t'emmerde cordialement. Mais non, parce que je n'ai jamais revu une seule de nos vidéos de tout ce qu'on a pu faire depuis, je ne sais pas, 10-15 ans. Arrête, tu te l'es remade tous les week-ends. Non, 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 c'est pas ça, c'est que je n'ai aucun retour à me revoir dans nos oeuvres, mais c'est juste que cette vidéo, ça doit être la seule que j'ai pu revoir. Parce qu'on l'avait tournée en après-midi très chaud, niveau chaleur, vraiment, pour le coup. Très chaud niveau chaleur, pas très chaud niveau putain. Voilà, on crevait de chaud et on avait dû faire 12 enregistrements en un après-midi. Et le dernier étant ce jeu-là. Et comme à l'époque, je voissais tout seul le truc, je parlais beaucoup, beaucoup. Et au lieu de dire, on peut voir qu'il fait des petits bruits à chaque mouvement de bras, j'ai dit qu'il fait des petits bruits à chaque morceau de bras. Les bruitages, c'est toujours un ouuuuuh, ouuuuuh, dès que vous faites un morceau de bras, un mouvement de bras. C'était nul, c'est parti d'un fourrure généralisé, je m'en suis rarement remis, voilà. Mais c'était n'importe quoi, parce qu'en plus, t'avais WarsX qui essayait de jouer au jeu et tout, il y arrive à ce con ? Oui, oui, oui. Et puis nous, on était en train de se marrer, les morceaux de bras, les colons. Quel est ce jeu. Alors, c'est un jeu, donc c'est Superman 64 qui est sorti sur... Je sais pas, Megadrive ? Presque, mais c'est pas ça. Le PlayStation. Il est sorti sur quoi ? Nintendo 64. Et attention, attention, hé, hé, Cocorico, quand même, c'est fait par Titus. Une boîte française, hein ? Alors attention, hein, parce que... Comme quoi on fait pas que de la merde, hein ? Comme quoi on fait pas que de la merde. On fait des bonnes grosses bandes aussi. Ouais, on fait des bonnes grosses chiasques. L'histoire tient en une phrase. C'est Lex Luthor qui a fait une version virtuelle de Metropolis, parce que pourquoi pas ? Et il a réussi à emprisonner, donc c'était qui ? Je crois que c'est Jimmy Olsen... Il y a le Jimmy. Le Lois Lane et le Profisseur. Le Profisseur Hamilton. Amilton ? Amilton ? Et il a réussi à les emprisonner dans ce monde virtuel. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit passer des anneaux comme un gros bouffon. Comme un... Comme un gros bouffon, on doit passer des putain d'allois de merde. Et on doit sauver donc nos copains, slash femmes, slash professeurs, je sais pas ce qu'il fout là. Ce jeu, en fait, c'est une insulte à tout, à Superman de façon générale, au dessin de Bruce Team, parce qu'on a rarement foiré autant le design d'un jeu. Alors que Bruce Team, c'est quand même l'art déco mélangé à tout ce qui est comic book, et c'est très très joli à regarder d'un seul coup d'œil. Alors là, putain, le jeu, voilà. Et puis c'est une insulte aux jeux vidéo, tout simplement, parce que sortir un truc pareil... Ouais, ouais. De toute façon, il n'y a jamais eu de bon jeu vidéo Superman. Et là, depuis quelques heures est sortie une image de chez Rocksteady qui annoncerait un jeu vidéo Suicide Squad. Et puis il y a un visuel un peu Superman. Enfin, c'est pas trop ce qu'ils vont nous sortir d'ici le fandom du 22 août prochain. Mais il y a toujours eu cette légende de, un jour, ils vont nous sortir un jeu Superman, parce que personne n'a jamais réussi à faire un jeu Superman. Il y en a eu plein. Ça a toujours été catastrophique. Et là, pour le coup, c'était la première fois qu'on avait le droit à un jeu 3D qui te vendait du rêve, vous allez voler dans Metropolis. Et en fait, tu te retrouves à faire le cirque, parce que rien que les anneaux, déjà, ils sont avec des petites étoiles autour, tu te dis mais pourquoi ? Mais regarde, regarde les bras en plus, quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Ouais, ouais, c'est... Ah merde ! Alors attends, là, je dois prendre la voiture. Et là, oui, c'est ce truc, tu vois. Oculé ! Parce qu'en plus, on n'a jamais, pendant très longtemps, on n'a pas conclu ce qu'il fallait faire à ce moment-là, où tu n'as que 10 secondes pour aller accrocher une voiture. Pourquoi ils n'arrivent pas à faire des jeux Superman ? Qu'est-ce qui a de compliqué ? Ce qui a de compliqué, en fait, là-dedans, c'est que les jeux Superman, les gens, ils veulent faire du Superman. En tout cas, les producteurs veulent faire du Superman. Alors que ce qui est intéressant dans Superman, c'est Clark Kent, c'est les enquêtes et tout ça. Puis une fois que tu as fini ton enquête, c'est Superman qui vient sauver le monde, à la fin. Donc il faudrait déjà un jeu qui mélange vachement de trucs, un peu d'enquête, que tu aies des vrais rapports. Le côté, tu es journaliste, le côté Loïs Lane aussi a travaillé. Il n'y a pas juste d'avoir un truc où tu es un mec qui tabasse des gens. Et du coup, ça me déçoit toujours de voir un personnage aussi dense. Et surtout, récemment, il y a eu quand même de très très bons arcs narratifs développés. Et d'avoir des jeux vidéo aussi pleins, aussi base. Effectivement, après, c'est vrai que, comme tu disais, si tu as un personnage qui est super fort et tout, pour lui trouver des ennemis, c'est un peu si tu étais en mode mode. Ils avaient trouvé un peu très bête. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Superman Returns. Le truc qui n'était pas si mal, c'est que la barre de vie, c'était la vie de Metropolis. Il ne fallait pas que Metropolis soit trop détruite. Et ça, pour le coup, tu sens qu'ils avaient réfléchi. Oui, c'est ça. Ils ont trouvé un truc. L'ennemi de Superman, c'est les anneaux. Les anneaux de cirque, en plus. Mais c'est surtout que c'est vrai que tu disais que ça fait cirque avec les petites étoiles, les petites loupiottes qui brillent. En fait, tu ne vois pas le rapport. Tu sens que ça a été un jeu où ils ont pris des éléments. En plus, tu vois, mais regarde, quand ils tournent, justement, les mouvements de bras, et non pas les morceaux de bras, ça fait vraiment cirque aussi. C'est ça. Et en fait, ils ont fait le truc de feignants. Ils ont fait le truc où ils vont dire, c'est un monde virtuel, c'est Metropolis en virtuel. Donc, du coup, il y a des anneaux, donc ça paraît logique. C'est virtuel. Ouais, mais forcément, un jeu vidéo, c'est virtuel, mais ce n'est pas obligé d'être dans... Voilà, ouais. Oh, qu'est-ce que je dois faire ? Ah, vole, espèce de con. Putain, mais j'ai réussi jusque-là. Mais pourquoi ils ne volent pas ? Mais vole ! Et putain, j'appuie sur tous les boutons. Ah, mais attends, il faut sauter et voler après. Allez, vas-y, vas-y, oui, oui, oui. Rien que ça, c'est fait le merdier. Oh, putain. Oh, putain, pardon, le coup de stress, là. Hé, c'est un diesel, en fait. Il n'arrive pas à démarrer ça, son scooter. Bon, j'espère. Vous l'avez choisi, Superman 64, donc j'espère que vous aimez les anneaux, est-ce que vous allez en bouffer ? Bah oui, oui. Non, mais oui, qu'ils aiment les anneaux. Pour Superman, il va falloir vraiment réfléchir à comment on gère un mec qui peut voler à la vitesse de la lumière et qui peut soulever un immeuble. Putain, mais là... Bon, là, je devais, en fait, ce que je devais faire, c'était prendre la voiture de police et la sauver, en fait, sauf que je l'ai pris et puis je l'ai balancé super loin. Tu as lancé les polices envers la vie. Mais ouais, ce que je disais, c'est vraiment... C'est super, Superman. C'est ça, merci, eh ! Mais c'est vraiment, c'est vraiment, effectivement, un truc de fainéant, du coup, parce que l'histoire, il n'y en a pas vraiment. Enfin, vous avez vu la cinématique. Je n'ai pas passé la cinématique. La cinématique de début, c'était ça, en fait. Il n'y avait que ça. Ah, puis la cinématique avec les trois JPEGs des personnages qui partent en marche arrière en souriant, parce qu'ils n'ont qu'un seul JPEG de ces personnages. Donc, ils sont en plein moment de drame. Ils sont en train de sourire. Eh, trop bien ! Et ils reculent dans un vortex. Et c'est ça. Et du coup, tu n'as aucune explication. Tu passes des anneaux. Après, tu dois détruire une bagnole. Donc là, l'interlude de détruire une bagnole, je ne sais pas pourquoi on le fait, mais on le fait. Après, tu dois sauver des flics. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu le fais. Il n'y a pas d'explication, en fait. Et puis, c'est vrai qu'on pouvait passer sous l'eau. Il est bien, il est. Je ne sais pas ce que je veux. Tu te bats contre des ombres, mais en volant, en ressortissant sur la tête, en leur mettant des clics sur la tête. Mais c'est quoi le bouton ? Ah, ça y est, ça y est, j'ai trouvé. Ah, vite, 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 vite. Vite, vite, vite. Vite, vite. Mais il n'y a pas quand il est en l'air, ce con, et après, il faut qu'il touche le sol. Oui, pardon, je me calme. Mais putain, mais atterris, sac à merde. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais pourquoi il fait des sauts comme s'il était sur la lune, là, bordel ? Ah, je ne comprends rien. Putain, mais la maniabilité, elle est aux fraises, quoi. Il est lent comme un cul, mais ce n'est pas possible. Tu regardes les animations, en plus. Attends, je vais me péter la gueule. Ah, mais vole ! Putain ! Tu tombes comme un bouchon. Oui, si, 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 tu tombes comme une grosse merde. Mais on n'a pas parlé du magnifique nuage vert que vous pouvez apercevoir. Donc, en fait, ce nuage vert, parce que dans le monde super de Superman 64, ce n'est pas qu'on a la flemme de modéliser des trucs qui sont bien, c'est que c'est un univers virtuel. Donc, qui dit univers virtuel dit « ta gueule, on fait ce qu'on veut ». Et le « ta gueule, on fait ce qu'on veut », c'est un nuage de kryptonite. C'est pour ça que c'est ouvert. Putain, mais pourquoi il n'avance pas, ce con de bite, là ? J'aime bien quand on met l'incompétence des développeurs dans un scénario bateau, genre « non, non, c'est dans le scénario ». Mais c'est ça, en fait, c'est... Mais putain, mais avance ! Mais pourquoi tu avances pas, là ? Putain ! Et je peux pas avancer ! Utilise ton super souffle. Mais attends, mais le super souffle, il marche à... Ah, là, il veut bien avancer, là. Là, là, il veut bien... Ah, il veut bien faire trempate, aussi. Ah, allez ! Putain ! Des minutes... Mais oui, mais j'ai un super souffle, aussi. Mais je ne sais plus la touche du super souffle. Et puis le machin, il n'arrête pas de... Donc oui, alors, c'est un nuage de kryptonite. Parce que Lex Luthor a dit... En plus, pour assurer ma victoire, tu vois, déjà, que faire une maniabilité de merde, Lex Luthor, il s'est dit, « je vais faire un autre truc, c'est-à-dire que je vais mettre un nuage de kryptonite un peu partout. » Bah, bien sûr, pour les développeurs, ça fait office de cache-misère, quoi. C'est David Goudenhoff, quoi. Bon, après, c'est pas moche, hein. On ne le voit pas, le truc, donc... Oh, ça passe ! Ça passe ! Ça pourrait être pire ! Ouais, c'est ça, ça pourrait être pire. Parce que oui, on n'a pas trop regardé. Bah, tiens, on peut aller regarder les bâtiments, là, un petit peu. Voilà, donc, c'est beau, hein. Wow ! Puis, il y a des routes qui mènent... Ah, ils ont repris de très, très loin le design de Bro's Team. C'est des trucs un peu art déco modernes, avec 3-4 formes un peu angulaires, mais bon, c'est... Voilà, quoi. Ouais, mais enfin, là... Là, c'est... Enfin, t'as des routes qui vont directement dans les immeubles, comme on pouvait le voir... Ouais, ouais, c'est ça. Comme on peut le voir ici, là. Il y a un coup qui est là. Ouais, mais tu te gardes plus facilement ! Ouais, c'est ça ! Tu te gardes directement dans le bureau, c'est... Aïe ! Je suis pas en retard ! Ça me dit a little patate, hé, dans le fond, est-ce que vous savez à quoi ça ressemble un monde virtuel, bon ? Oui ! Mais non, mais c'est trop ça ! Ça, c'est... Ça, c'est David Gounanoff aussi, bon... C'est pas... C'est un monde virtuel, donc ils se sont pas fait chier à refaire tout. Mais c'est vrai, Lex Luthor, qu'est-ce qu'il s'est fait chier à refaire un monde virtuel ? Pourquoi il s'est fait chier à faire des bâtiments ? Ça se trouve, il était... Il était super bon, Lex Luthor, en tant que développeur de jeux vidéo, il aurait fait un monde super bien, et puis... C'est vrai. Dignes d'un GTA, mais il s'est dit, bon, comme c'est pour faire chier, mon... Ah, Mélanie disait un monde virtuel à la trône, là, on a David Michel qui nous dit un monde virtuel à la Cole Yoko, oui, c'est bien. La Cole Yoko ! Alors, j'ai un problème, je crois que Superman est asthmatique. Parce qu'il n'a plus... Ah, il ne peut plus souffler ? Il n'y a plus de souffle. Pour la super ventoline. Mais en même temps, tu ne serais pas asthmatique, toi ? Oui, c'est vrai. Oui, mais moi, je ne suis pas Superman, putain, moi, je ne suis pas un handicapé de merde qui n'arrive pas à marcher. Mais regarde-moi ça, je suis obligé de marcher en donnant des coups de pieds, et il fait... Mais regarde-moi ça, mais regarde-moi ce mangolo ! Mais ce n'est pas possible ! Je me rappelle qu'il y a bien d'autres niveaux qui sont encore pires que ça, parce que dans l'intérieur, c'est encore long. On va essayer, mais je ne sais pas, parce que je t'avouerais que je n'ai pas eu le courage de souffrir. Non, mais c'est juste que je ne sais pas si la soirée à nous va être... Eh, bah, eh ! Eh, par contre, je trouve qu'il commence à gérer. Ah, vous parliez de Superman ! Il commence à gérer, regarde, hop là ! Et hop là, hop là ! Oui, mais tu vois, je gère. Au final, quand on s'y habitue, ça va, hein ? Après, je ne vais pouvoir jouer que à des jeux de merde, par contre. Tu vas me donner un bon jeu, je vais être là, mais je n'y arrive pas, c'est trop dur. Ah, ça y est. Ah, j'ai mon souffle ! J'ai mon super souffle. Mais comment on fait pour souffle ? Ah, bon, ça y est, il s'est suicidé, là. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est parti dans un trou. Mais pourquoi il est tout au fond, là ? Je n'arrive plus à voler ! Mais je ne comprends pas les touche ! Mais saviez-vous que ce jeu, alors ce jeu était super hypé de ouf, c'est pour ça que les gens ont dit que c'était de la grosse daube aussi, parce que les mecs, ils t'ont sorti ça, comme disait Informatics tout à l'heure, ouais, tu vas pouvoir voler dans Metropolis et tout, et au final, tu as cette merde. Il est sorti en plein moment de la grosse hype de cette série qui faisait suite à la série Batman, aussi entre autres développée par Bruce Timm, et du coup, moi, étant gamin, j'avais tous les jouets Superman, j'avais la panoplie Superman, et tu as ce jeu qui sort, tu te dis, wow, putain, enfin, un jeu Superman, et là, en fait, parce que là, en plus, il faut te dire qu'on sait ce qu'il faut faire maintenant, mais quand tu démarrais le jeu la première fois, et que tu étais face à des anneaux avec ta manette de 64 et que tu n'arrivais pas à aligner deux touches, tu es bien comme un con, tu te dis, mais quel ? Mais attends, mais attends, mais c'est qui, c'est qui, mais c'est pourquoi il y a plein de Marisette, là, il y avait Marisette qui était là, et... C'est quoi ? Il y a des petites petites madames. Il y a des petites madames. Mais Marisette, là ? Il y a une petite Marisette. Je suis souple dans la gueule ? C'est ça qu'il faut que je fasse ? C'est des petites madames. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Ah, moi, je vais bien. Merde, attends. C'est PNJ inutile de... On l'a mise là, elle est gentille. Elle est au milieu d'une fosse à eau avec des tornades. Ah oui, alors, Rosalina qui nous dit, c'est le beau ciel de Kryptonik, donc qui est vert, et il n'est pas rose comme ce qu'on avait eu sur notre test, parce qu'en fait, sur notre test, c'était apparemment un problème d'émulation. C'était dans l'émulateur, en fait, on perdait tout ce qui était petit écran comme ça, des petites particules, et nous, on avait le fond rose. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais putain, mais je souffle sur ta tornade de merde, là ! C'est quoi cette tornade ? C'est quoi cette tornade de merde ? Mais comment on fait pour éteindre une tornade ? Mais c'est pas assez ouf, ça. Pour éteindre une tornade, elle est bizarre, cette phrase. Et il est où l'interrupteur pour éteindre la tornade, là ? Putain ! On va faire des lives avec tous les jeux Superman, il n'y avait que... comment ça s'appelle ? Shadow of the Popovits, je crois. Il n'est pas trop foiré. Il était naze parce que tu le finissais en une heure et demie, un peu. C'est le seul jeu où tu interprétais Clark Kent, à un moment où tu avais un petit côté infiltration avec Clark Kent. Il faut que je sois plus proche. Oh putain de merde ! Je vais tomber la pastèque sur ma chaussette ! Ah putain ! C'est fort ! Ah ! Ah ! Alors ce cri, c'est une attaque de pastèque. Elle a fait tomber la pastèque sur sa chaussette. Qui veut de la pastèque poilu ? Ah j'y arrive ! J'y arrive ! J'y arrive ! Attends, vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y, Superman, on croit en toi, putain ! T'as eu un problème de frein ou quoi ? Vas-y, safe state, safe state. Moi, je réfléchis pas à safe state. Ah, il y a des anneaux encore, regarde ! C'est-il pas génial, ça ? Alors, heureusement qu'on a stoppé les tornades parce que je sais pas ce que ça a changé au scénario, mais le scénario s'en bat tellement les couilles qu'il nous a fait passer directement aux cerceaux, là, aux anneaux. Et pas aux arceaux, comme j'allais dire. Viens. Oui, c'est un job pour super cons ! Allez, vas-y, super cons ! Les boucles de 3 secondes, oui, j'adore vraiment ça ! Les boucles de 3 secondes, mais putain, avance ! En fait, vous pouvez pas avancer... Et en fait, vous pouvez pas avancer et donner un coup en même temps ? Bon, ce qui paraît peut-être un petit peu logique. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais pourquoi tu n'avances pas ? Ah, parce qu'il est pas au sol, pardon. Alors, attention, il faut aller au sol. Voilà, là, il est au sol, là, il peut avancer. Voilà. Ah, je peux transporter les merdes ! Ah, putain, j'en étais sûr. Regarde, moi, je me mets en victime. Mais non, s'il vous plaît, me tapez pas. Je suis gentille, je suis juste Superman. Je veux juste faire vivre ma famille, s'il vous plaît. Ah non, merde, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Ah, et même les cartons, ils explosent, quoi. D'accord. Non, mais sympa, quoi. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu t'es fait mal avec toi ? Je m'as brûlé. Avec ta tisane ? Oui ! En fait, j'ai voulu chouper ma tasse et j'ai mis le pouce dans la tasse. Ma vie, c'est tellement de la merde ! Superman version Maïté. Ah bah, dis donc, comment c'est Maïté ? Bon, alors, aujourd'hui, on va prendre une petite... On va prendre une petite anguille, la bonne petite anguille de par chez nous, et on va la défoncer la gueule. Pas du tout. Ah, je suis Maïté ! Ah, Maïté ! On va perdre une anguille ! J'ai un problème d'accent, ce soir. Ouais. Mais non, mais moi, je fais des accents super. Regarde, je te fais Maïté quand tu veux. Je te fais même Jean-Pierre Coff, si tu veux. Ah oui, ça j'adore, c'est Jean-Pierre Coff. Attention, 3, 2, 1, Jean-Pierre Coff. Mais c'est de la merde, ça, les enfants ! Mais regarde, l'autre, il a une tête de saucisse ! Il a vu sa listation, il l'a fait mal ! Ouais, il le tient bien, je trouve. Ouais, il le tient bien. Il dirait qu'il est un peu constipé, mais ça... Putain, mais oui, je suis constipé, les enfants ! Avec toutes les saucisses que j'ai bouffées ! C'est Coff Stallone, sinon... Ouais, bon, ouais, c'est Coff constipé, quoi. C'est Coff Stallone. C'est un véritable... Je comprends rien, là. Parce qu'il tape l'ordinateur. Ordinateur ? Superman. Superman, l'homme le plus intelligent de l'humanité, qui, pendant tout son voyage de Krypton à la Terre, a connu toutes les sciences possibles et imaginables. Il tape sur un ordinateur. TAPE ! Comme dit l'éphémère, tout son cerveau est dans le menton. Il a un petit peu un côté Bogdanoff, ce Superman. Euh, oui, dans la Saram, oui. Bon, ben, désolé. Il y a trop de choses à charger. Il y a une porte qui s'ouvre, un robot qui tourne. Oh là là, ouais, c'est trop, là. Putain, piste de musique. Ah, mais j'ai sauvé Jean-Micheline ! C'est qui, elle ? Oh, putain, regarde la tronche ! Ah, donc tout le monde est prisonnier, donc je peux pas, ah, 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 je peux pas les sauver. Eh, bah c'est où ? Je suis pour. Dispare où ? Vas-y, balance-moi cette merde, là. Attends, attends. Je vais faire une petite marche arrière, attendez, attendez. Pip, pip, pip. Bah, t'as retrouvé internet ? Eh, bah oui, putain, figure-toi que c'était toute une merde. J'ai... Putain de bite de ta merde, putain. J'ai sauvegardé la safety-tête au lieu de la charger. Bon, bah, on est reparti, hein ? Moi, je dis que c'est un peu la galère pour passer un câble Ethernet d'un bout à l'autre de l'appartement. J'ai acheté un câble de 45 mètres. Juste, juste pour faire cette merde. Juste pour... Le machin, vous verriez, le truc, il passe en haut, en bas, il passe dans la câble, il revient dans le garage. C'est un peu le bordel, il passe derrière la cuisine et tout. Ah, chez les voisins ! Attends, mais prends-moi ça, là. Vas-y, mais vas-y, mais arrête de faire le con, arrête de faire le débile. Putain. Vas-y, attends, attends, je vais te balancer superment, celui-là, comme ça, il va pas me péter la gueule. T'es sérieux, mais putain. Il l'a lancé sur ses pompes, c'est Superman, le gars. C'est Superman, je l'ai lancé sur mes pompes. C'est quand même une ennemie, ce personnage, alors je vois pas pourquoi... Oui, oui, mais je peux pas la taper, j'ai pas accès au tapage. Le mec dit, ah, t'as perdu, puis elle part. C'est ça, ah, je t'ai diqué. Puis elle part dans le mur. Aïe. En fait, c'est très bizarre, est-ce que tu te bloques ? Il a une tendance à se bloquer dans le mur et le sol. Ce qui fait que c'est très difficile de voler, en fait. Putain. J'ai ma manette qui mue. Hein ? Elle mue ? Elle mue ? Elle mue ! J'ai des trucs, tu sais, les revêtements en plastique, des sticks qui se barrent. Il fait trop chaud. Elle est en train de fondre. J'ai la manette qui fond. J'ai la manette qui fond. D'ici la fin du live, il aura la manette qui aura coulé entre ses mains. Voilà. Et maintenant, on va faire technique du champion. Arrête de faire le con. Mais regarde-moi ça, il fait le con. Oh putain, il y a le truc qui lui explose sur la tête, quoi. C'est une catastrophe, ce jeu. Tu viens de te faire laminer les couilles par un robot et péter dessus par un autre. Ouais, non, mais je m'en fous. Je m'en fous de l'intrigue, là. Fais-moi. Et puis, elle me suit, en plus. Attends, je vais... Attends, je dois te dire un truc, attends. Ah, je peux pas la taper. Alors ? T'as vu le nuage radioactif de ouf, là ? De Tchernobyl, là ? On voit plus rien, c'est noir, maintenant. Je vois même pas où sont les ennemis. Heureusement qu'ils ont pas trop d'attaques de distance, parce que... Mais ce lancé de grand-mère du désespoir, quoi. Oh, non. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en train de mongoliser, l'autre. Elle est, elle est, elle est. Tu vois sa tête ? Oui, oui, oui. Bon, bah, je suis désolé, j'y arrive pas. Je sais pas où elle est. Là, j'ai une carte rose, mais là, j'ai un interrupteur rouge. Et puis, j'ai laissé passer A38. Ah bon, elle est petite molle ? Hein ? Non, mais t'es Superman, tu pourrais péter le mur d'une pichenette, et tu dois chercher des cartes d'accès. Bon, écoute. Là, tu vois que les mecs, ils ont pas su développer un jeu. Mais comme promis, j'ai bien souffert, hein. C'était bien... Souffrattant ? Souffrattant, exactement. Je cherchais le mot. Bon, allez, c'était très sympa, Mel et Informatics, c'est d'avoir été parmi mon soutien. Oh, bah, je t'en prie, ça fait toujours plaisir. J'ai le plaisir de frire, je me devrais te le voir. Oh, putain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501